Mes chers amis gamers et gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et ça fait extrêmement plaisir de vous parler de nouveau. Pourquoi ? Tout bêtement parce que ça faisait un petit moment que vous ne m'aviez ni vu ni entendu sur internet. Et là en l'occurrence, aujourd'hui nous sommes le 25 août 2022, depuis quelques heures est sortie la version pré-alpha, c'est même pas la bêta, la pré-alpha de Splatoon 3 sur la toile et j'étais obligé de la couvrir. Tout bêtement parce que je suis un fan inconditionnel du titre et que tout bêtement, le premier jeu que j'ai eu sur Switch avec la console, c'était Splatoon 2, console qui m'a été offerte par mon frère et je le remercie d'ailleurs parce qu'il voulait impérativement que je démarre Day 1 Splatoon 2 avec lui. Et Splatoon 2 aujourd'hui c'est le jeu auquel j'ai le plus joué sur ma Nintendo Switch, plus que Zelda Breath of the Wild au niveau du chrono horaire et c'était impossible pour moi de ne pas vous parler de Splatoon 3. Le jeu donc va sortir, vous le savez, le 9 septembre 2022 au prix de 44, 45 euros, 50 euros pour le plus cher et un peu plus si vous avez des bonus de pré-commande. Il est disponible également sur internet en version bêta dès samedi, le 27 août, via un festival comme indiqué ici, Splatfest World Premiere, qui comme pour Splatoon 2 va vous proposer, généralement tous les mois à peu près au niveau de cette moyenne de fréquence, un festival qui va décorer l'intérieur des rues de Splatoon, de l'univers de Splatoon, de la mégapole où se passent les événements de Splatoon à travers justement de la musique puisqu'il y aura des concerts mais également des multiplicateurs d'expérience et des t-shirts festivaliers pour gagner encore plus de bonus. Ces festivals, ils étaient attendus comme le Messi dans Splatoon 2, on en a eu plus d'une vingtaine et là, Nintendo, via un Nintendo Direct lors de l'E3, puis là, il n'y a pas longtemps à la Gamescom, puis via un Nintendo Direct qui a survenu dans la fin d'après-midi, a décidé d'en donner plus sur Splatoon, des informations sur le mode histoire, sur les Salmon Runs, sur les modes campagne, notamment les batailles en trois équipes qui font leur apparition ici et qui va être l'objet de cette vidéo puisque dans cette version que j'ai déjà bien auscultée, qui est sortie cette pré-alpha depuis quelques heures sur la toile, j'ai eu l'occasion un petit peu de regarder en toile de fond ce que donnait le hub qui lui par contre est définitif de ce Splatoon 3. Et j'appuie immédiatement, je ne veux pas plus attendre que ça, on est dans la version 1.1.0, vous l'avez compris, sur ZL et ZR, et nous voici directement dans la map du hub de lancement du jeu. La map de lancement, on va dire le hub de présentation, qui comme pour le premier Splatoon, rappelez-vous, sur Wii U et pour Splatoon 2 sur la Nintendo Switch, est le point de départ de toute mission dans le jeu puisque vous démarrez d'ici pour pouvoir accéder au combat avec les autres joueurs, donc via les différents modes de jeu, de garde de territoire, vous le connaissez déjà. Vous accédez également au fameux Salmon Run qui apparaissait dans Splatoon 2 et qui consistait en coopératif à affronter des ordres d'ennemis et des boss pour pouvoir récupérer des oeufs dorés et pouvoir réussir en trois vagues à récupérer un maximum de points pour pouvoir gagner un maximum de récompenses. Et vous aviez aussi depuis ce mode le DLC du jeu, l'Octo Expansion, qui rajoutait une énorme quantité de missions annexes, façon VR Mission de Metal Gear Solid, VR Mission à l'époque sur PlayStation 1, rappelez-vous, et qui gonflait artificiellement la durée de vie du jeu en mode 1 joueur pour les joueurs les plus aguerris parce que c'était quand même des missions assez costaudes, assez violentes qu'il fallait faire avec des thématiques d'armes bien spécifiques dédiées lors de certaines explorations et compagnie. Et qui ici, via l'architecture, le level design des niveaux, nous laisse deviner qu'il va y avoir encore cette feature d'ajout en plus tard de zones à explorer qui va être disponible à certains endroits, on va dire, clés de la map. En sachant que le jeu a déjà, d'ores et déjà, via le Nintendo Direct présent il y a quelques semaines, annoncé un DLC majeur pour le jeu qui sera disponible à une date encore non donnée, mais qui surviendra façon Octo Expansion qu'on avait eu dans Splatoon 2, et qui forcément va gonfler la durée de vie du jeu, qui est partie pour durer un bon moment, parce que là, la roadmap du jeu, telle qu'elle a été donnée par Nintendo, elle est clairement annoncée sur deux ans, puisque là, on est sur une roadmap apparemment de deux ans annoncée minimum pour Splatoon 3, qui sera tout sauf un bide, parce que c'est un des AAA de l'année de Nintendo, un des trois AAA de l'année de Nintendo, donc vous pouvez être sûr que le jeu va être suivi, va être dosé, et qu'il va y avoir du contenu sur le jeu qui va être mis à jour régulièrement. Le jeu étant lui-même déjà mis à jour régulièrement toutes les deux heures, c'est également le cas pour cette pré-alpha, et au niveau des maps, parce qu'il y a un roulement de maps qui tourne toutes les deux heures, et ici, vous allez avoir des festivals, des contenus, qui forcément vont survenir régulièrement, et qui vont agrémenter, même au niveau du level design, cette map, ce hub que vous voyez actuellement maintenant. Comme vous le voyez au niveau des PNJ, quand on passe à côté d'eux, il y a déjà des dessins représentés, avec des dessins qui ont été réalisés par des joueurs, qui sont déjà passés par la fameuse boîte aux lettres, ici. Et je vais vous parler de tout ça très brièvement, on va prendre une petite vingtaine de minutes, une petite demi-heure, pour faire le tour de ce hub, avant que ce hub soit rempli de joueurs, justement, qui vont en découdre avec vous, lors des games que vous allez pouvoir faire d'ici deux jours, les plus que deux jours d'attente. On est le 25, c'est le 27, lors d'un festival, dont la thématique est indiquée ici, sur l'écran festivalier, pierre, feuille, ciseaux. C'est la thématique qu'il va falloir utiliser, choisir, pour pouvoir remporter ce festival, qui, comme vous le savez, va durer sur, non pas un week-end entier, mais sur une journée, cette fois-ci, puisque c'est un test, une bêta, pour tester le online du jeu, pour fixer les différents bugs et autres. Voilà. Donc, team rouge, team bleu ou team jaune, vous avez à choisir parmi ces camps. Moi, j'ai choisi le ciseau, comme vous le voyez, et si on clique sur l'écran, vous pouvez voir que mon choix s'est déjà porté. Vous pouvez également voir que vous avez les détails de ce festival qui est ici. Et je vais vous expliquer un peu tout ça, si vous êtes néophyte, si vous ne connaissez pas du tout la série Splatoon, pour pouvoir un petit peu rentrer dans le jeu, mais avec un peu plus de détails. Donc, pour ma part, Splatoon, c'est plus de quasiment 200 heures de jeu, le 2, je parle juste du 2. C'est un jeu que j'ai vraiment dosé, qui m'a beaucoup plu, qui compétitivement, comme au niveau de la dilettante, est un jeu très sympa, puisque vous pouvez très facilement jouer en compétitif, avec des équipes constituées d'amis, pour pouvoir monter dans les rangs, dans les matchs classés, dans des matchs classiques, on va dire, classés, ou dans des groupes de teams, où vous devez faire monter une jauge, pour pouvoir, pour être très très sommaire, pour éviter la technique, faire monter ou descendre toute votre équipe. Donc, c'est ce qui s'appelle des ligues. Donc, c'est un jeu qui est vraiment sympa, un 4v4 très sympathique, où vous gagnez ensemble, où vous perdez ensemble, c'est qui tout double. Un jeu où vous dirigez, donc, des calamars, ou des poulpes, qui, en appuyant sur la touche LT, peuvent passer un stand poulpe, et une fois dans leur encre, peuvent aller beaucoup plus rapidement, et en plus de ça, se déplacer dans leur encre, de manière dissimulée, pour pouvoir s'approcher de leur cible, et les dégainer via des armes, qui sont des tireurs d'encre, et qui, via différentes formes, qui reprennent des armes classiques, mitrailleuses, mitrailleuses gatelines, rouleaux pour ancrer plus, fusils à pompe, parapluie, et j'en passe, et des meilleurs, vont devoir se tirer la bourre avec les autres, pour ancrer le maximum de zones possibles, dans les parties, on va dire, traditionnelles. L'équipe qui a le plus ancré, remporte la partie, et le but, c'est pas forcément de tuer, mais d'en créer plus que les autres, donc il y a un aspect stratégique, qui est là, et qui est très important. Pour ce qui est du level design de ce hub, je le trouve très sympa. Déjà, le level design de base de ce hub, est très réussi, comme dans Splatoon 2, il ne transcende pas non plus graphiquement, ce qu'on avait dans Splatoon 2, le jeu est avant tout, on va dire, un Splatoon 2.5, ou plus plus, parce qu'on n'est pas non plus sur Splatoon 2 pur, il a donné beaucoup de nouveautés, mais en termes de level design, en termes de taille de map, on est sur une map qui est plus grande que celle du hub de Splatoon 2, clairement. Puisqu'on a beaucoup de zones, vous voyez, on a cette grande zone centrale ici, avec la zone des festivals qui est là, et une tente qui est temporaire, parce que lorsque les festivals sont finis, on se doute que cette tente ne sera plus ici. On a la zone de magasin ici, qui est disponible, et si on rentre dans les différents magasins, alors je vais le faire, mais je n'ai aucun niveau d'expérience, puisqu'on ne peut pas faire de match encore. Je vais me faire jarter du magasin, mais vous allez pouvoir retrouver les personnages, les vendeurs, qui sont spécifiques au jeu, et qui vous vendent les armes. Les armes, vous les obtiendrez au fur et à mesure que vous montrez de niveau. Là, je suis niveau 1, et dès le niveau 2, vous allez pouvoir remplir votre stock d'armes, en achetant des armes, moyennant un niveau atteint. On a des personnages qui vont vous vendre des items, Cartouche étant celui qui va vous vendre les différentes armes du jeu, moyennant finance et niveau, bien sûr, vous l'aurez compris. Juste à côté du magasin de Cartouche, on va trouver un magasin qui va reprendre les 3 classes qu'on avait déjà dans Splatoon 2, avec pour commencer le magasin de tenue haute, donc de vêtements. Le fait de s'équiper au-delà de la qualité esthétique de votre personnage vendu par Mehdi, alors il y a une localisation française de tous les noms des personnages du jeu, donc on aura Mehdi, on aura Omar qui va vous vendre des power-ups dans son camion pour pouvoir multiplier l'expérience ou l'argent que vous aurez, comme dans Splatoon 2, pour pouvoir gagner plus vite en XP. Vous allez avoir un magasin en sous-sol avec un personnage ultra musculeux, voilà celui-ci, Mister Coco, qui lui va vous vendre des chaussures, les chaussures qui vous permettront donc d'augmenter via des power-ups, comme vous voyez indiqué en bas à droite avec des logos, votre personnage. Systématiquement, chaque logo, chaque chaussure, chaque haut, chaque casquette va vous augmenter, comment s'appellent les statistiques de votre personnage, exactement comme dans Splatoon 2, ça ne change pas, avec un nombre de slots plus ou moins importants, qui est de 1 à 4 pour chaque item équipé, soit un total de 12 slots pour l'ensemble des 3, et le but, ça va être d'acheter des slots avec le plus grand nombre de slots d'équipement possible pour augmenter votre personnage et de faire le plus de festivals possible pour obtenir des coquillages, si vous êtes dans la team gagnante, vous en aurez plus ou moins indiqué en haut, vous voyez en haut à gauche le coquillage du allait, qui vous permettront ensuite de vider votre t-shirt festivalier pour agrémenter votre personnage de slots de power-up, qui peuvent être multipliés pour augmenter x2, x3, un seul item et augmenter une stat de votre personnage. On peut voir que dans les magasins, on a beaucoup de magasins fermés, toute la droite de l'écran est fermée, mais par la suite, ces magasins ouvriront pour vous proposer des choses, notamment le fameux magasin Calam Arcade, qui vous permettra de jouer à des jeux d'arcade et surtout de pouvoir jouer en mode local à Splatoon, parce que Splatoon, ce n'est pas que du jeu en ligne. Vous avez la boîte aux lettres qui, elle, est déjà activée, qui permet de créer un message festival et par rapport aux publications, de réaliser, comme vous voyez ici, via l'écran tactile de la Switch, des publications, via un item de crayon, de gomme, une espèce de Photoshop pré-élément, une alpha de Photoshop, qui vous permet de manière ultra sommaire de réaliser des pixel art en respectant, bien sûr, la FAQ et les règles propres à la bienséance, pas de propos antisémites, homophobes, tout ce que vous voulez, de manière à être publiés, comme par exemple celui-ci, et ainsi, être apparaître, surtout maintenant, en pré-alpha, on n'a quasiment pas de dessin de fait, parce que c'est très long de réaliser un dessin, sur le online et que tout le monde va pouvoir voir, notamment si vous indiquez, comme cette personne-là, votre Twitter, pour ensuite être followé en masse et ainsi faire le buzz des réseaux. Non seulement vous serez représenté sur les avatars des personnages qui vont dessiner des dessins en pré-alpha, mais en plus, vous allez être tagué sur, comme Splatoon 2 d'ailleurs, les différents murs du level design, du décor, pour apparaître parfois à des endroits impromptus et ça fait plaisir, comme par exemple ce masque de troll face qui est apparu. J'ai vu tout à l'heure le visage du héros de Breaking Bad ou encore un Sonic Jet Gog en graffiti directement sur les murs aléatoirement implosés des décors du jeu. Et ça fait super plaisir de voir ça. On le verra tout à l'heure si j'ai l'occasion d'y passer, mais en graffiti, vous allez avoir des tags de dessins qui ont été réalisés par les personnages. Personnages, si vous appuyez sur A, qui vont afficher leur stuff exactement comme dans le Splatoon 2 et Splatoon 1 et qui peuvent être récupérés moyennant des coquillages pour pouvoir vider leur vêtement de stuff et copier leur setup d'installation j'imagine, comme c'était le cas pour le jeu précédent. Au milieu de la map, ici, on n'a encore rien, donc rien de spécifique. on a le camion festivalier qui vous permet de choisir votre camp parmi les trois teams. Voilà. Vous avez ensuite, on va commencer par là-bas, comme ça, ça sera fait. Donc vous voyez graphiquement que le décor est extrêmement chargé. On a énormément d'éléments et encore, ceux-ci ne sont pas activés en animation avec des personnages qui en ligne se déplaceront en temps réel et surtout, le concert, le concert des Calamazones qui va de nuit vous mettre plein de faisceaux, plein de lasers, comme on a pu le voir dans le trailer en fait que Nintendo nous a envoyé sur le festival et qui nous montrait animer ce que donne ce décor, ce hub avec le festival vraiment qui bat son plein en pleine nuit et qui va vraiment remplir d'animation ce décor qui l'est déjà pas mal en termes de charge. Il y a vraiment de tout, des petits décors partout. Vous avez là un WC Algeco de travaux qui est ici. C'est plein de décors, ça fournir plein de PNJ auquel vous pouvez parler d'ailleurs. Et si vous regardez Yamcha, parfait le dessin de Yamcha ici qui s'est fait tuer via le lance-roquette de Splatoon. Excellent dessin. Tiens, je vais le prendre en photo celui-là immédiatement. Voilà, je le garde parce que celui-là il est marrant. J'aime bien garder en photo comme ça les dessins les plus réussis. Vous voyez comme là par exemple en tag il y a cette application comme ça de logo tous ces logos de vêtements de Splatoon qui sont très réussis d'ailleurs. Tout ce qui est au niveau du level design et au niveau du caridesign Splatoon c'est quand même méga chiadé. C'est dans la lignée directe des Jet Set Radio des Space Channel 5 en termes de caridesign et on retrouve vraiment cette patte limite Sega de 2000-2001 qui ici est parfaitement retranscrite et qui propose comme ça un design urbain très sympa. Le graphisme et le design urbain elles vont en poupe et reviennent vraiment à la mode dans les jeux vidéo. Bon ici dans Splatoon mais on avait également eu ça dans Street Fighter 6 récemment annoncé qui va bientôt faire ses débuts en février 2023 sur PS5 qui reprend comme ça ce côté street art mis en avant complètement pour le jeu. On a regardé des affiches propres au Salmon Run et les Salmon Run qui ne sont pas encore activés mais qui le seront par la suite dans le jeu et qui vont bien sûr faire leur retour. En termes de level design vous voyez on a des tonnes comme ça de grands espaces dans le hub qui sont présents et ça fait extrêmement plaisir et qui sont pour l'instant vides d'exploitation mais qui par la suite seront j'imagine remplis de choses à faire comme ici cette montée qui ne mène à absolument rien jusqu'en haut et ces couloirs vous voyez là ces espèces de passerelles qui ne mènent à rien aussi c'est bizarre parce qu'elles sont vraiment modélisées en 3D on peut penser que par la suite elles seront explorables voilà donc on a des petits raccourcis des petits passages comme ça qui sont des petites rues cochères comme ça qui amènent vers des grands endroits et le grand endroit que j'ai envie de vous montrer maintenant c'est quand même celui-ci donc on a cette zone là qui est fermée on ne sait pas à quoi ça correspond on imagine que c'est sûrement la salle calamarcade fermée pour l'instant qui vous voyez me montre avec ses flèches l'espèce de logo des échanges donc on se doute bien qu'il va y avoir quelque chose mettons ici ou ici par exemple qui est peut-être le fameux centre Salmon Run où vous allez pouvoir ensuite retirer vos bonus vous voyez chemin paper et un petit truc cochère comme ça et surtout voilà deux endroits importants cette fameuse tour cette tour géante qui est forcément vous l'avez compris la tour où se passeront tous les matchs du jeu le point d'émission et apparemment ça a l'air d'être ouvrable cet endroit là parce que c'est modélisé où se passe le fameux speech des nouvelles qu'a l'Amazon que sont ces deux personnages dont j'ai oublié le nom qui ne sont plus deux mais trois parce que cette fois-ci on est face à un trio avec un poulpe vous voyez celui là-bas qui tient l'écran et qui diffuse toutes les deux heures donc les nouvelles maps donc voilà et qui au début de jeu et je l'ai passé tout à l'heure mais elles ont eu lieu vous donneront un petit peu les consignes avec des jeux de mots alors vous pouvez les revoir en français dans le trailer qui vous présentez le festival donc là quand je lance le jeu c'est passé mais ça l'était tout à l'heure quand je lance le jeu et quand vous lancerez le jeu pour la première fois vous verrez également un tutoriel avec le gyroscope activé qui vous montre les commandes de base du jeu dans un désert et qui vous fait ensuite prendre un train le fameux train qu'on a vu dans le tout premier trailer de Splatoon qu'on ne peut pas remontrer ici mais qui était disponible et ensuite vous avez directement accès à la ville vous avez cette espèce de cinéma qui est disponible ici mais dont la porte est fermée et enfin oh tiens 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 une entrée de métro qui ne donne sur absolument rien mais qui elle aussi est modélisée et qui si vous avez joué à l'Octo Expansion le fameux DLC majeur de Splatoon 2 savait que voilà l'entrée de l'Octo Expansion se faisait via une zone de métro puisque l'Octo Expansion se passe dans un métro et sachant que le jeu a annoncé dès maintenant depuis quelques semaines un DLC majeur au minimum pour ce Splatoon 3 qui va être on va dire entretenu régulièrement jusqu'en minimum 2023 pendant deux ans c'est ce qui a été annoncé au niveau de la roadmap basique du jeu et ce sera sûrement bien plus long on se doute bien que si le DLC c'est l'Octo Expansion ça se passera par ici pour ce qui est des games la porte s'ouvre si on veut vraiment y aller mais comme vous l'avez compris le 27 s'ouvrira donc le mode online de ce jeu donc pour l'instant la connexion internet va fail on n'a aucun festival actuellement puisque le festival n'a pas démarré il démarre le 27 vous l'avez compris mais on a actuellement accès aux options de jeu qui elles sont belles et bien disponibles et on va aller voir tout de suite oh regardez moi ça voilà je vous parlais de Breaking Bad tout à l'heure on va là regardez moi ce dessin NFW vote et bien sûr ça influence le papier voilà un vote orienté puisqu'en appuyant sur la touche start vous avez accès à tous les contenus du jeu qui sont dans les menus et qui sont actuellement disponibles menus ici qui vous permettront déjà d'équiper votre personnage avec des armes des accessoires des vêtements des chaussures et nouvellement des émoticônes et on va en parler tout de suite donc tous ces équipements peuvent être enregistrés via en appuyant sur moins vous l'avez compris une nouvelle option tenue favorite qui vous permet de porter une tenue parmi 5 tenues vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 qui enregistre vos tenues votre config donc setup de sensibilité axe vertical horizontal gyroscope ou non et qui vous permet ainsi de charger en un coup à la volée votre tenue sans passer par la case amiibo puisque dans Splatoon 2 rappelez-vous pour pouvoir enregistrer sa tenue il fallait avoir un amiibo et enregistrer sa tenue sur un amiibo ici visiblement il est possible de porter et d'enregistrer une tenue sans les amiibos ça c'est une nouveauté bien que des amiibos Splatoon 3 arrivent d'ailleurs au niveau du rayon des armes des accessoires des vêtements et des chaussures on retrouve ces classes comme dans Splatoon 2 là dessus il n'y a pas vraiment de changement au niveau des armes on retrouve des systèmes d'armes qui sont toujours là donc comme je vous le disais donc le NZAP le fameux pistolet Nintendo de la NES des liquidateurs donc courte portée des Aero Gun qui aspirent vachement loin des liquidateurs courts qui font très près des calibres qui sont des fusils à pompe à encre qui encrent peu mais qui font des gros dégâts à courte portée des Eco Blasters qui éclaboussent pas mal les pinceaux qui badigeonnent vraiment très très proche votre personnage d'encre qui font de gros dégâts et qui encrent très très vite des zones les épinceaux donc il y en a différents qui étalent plus ou moins d'encre sur les gens les différents rouleaux qui eux ont une très faible portée mais qui en posant le rouleau au sol et en courant encrent de d'immenses zones de terrain donc une arme très importante dans le niveau compétitif les différents Proxy Blasters et Liquidateurs les premiers tirs des bulles à encre qui éclatent et qui font beaucoup d'ancrage les autres font des tirs en masse vous avez également les fameux Snipes les Concentrateurs qui tirent un des faisceaux très fin d'encre mais qui font d'énormes dégâts vous avez les Sceaux qui permettent de balancer des grandes trompes d'encre et qui font des dégâts importants mais qui sont moins rapides en rentabilité de tir que les Liquidateurs qui eux tirent beaucoup plus vite les doubles encreurs qui font peu de dégâts mais qui permettent de faire des roulades et qui encrent x12 façon Usi à portée moyenne comme les Voltigeurs d'ailleurs les Para-encre qui sont des parapluies qui permettent d'ancrer de manière importante des zones et qui en plus permettent de vous protéger via l'ombrelle d'un parapluie qui peut être lancé en avant pour faire office de défense les Mitrailleuses Gatling Badigeonneur et Extincteur qui doivent être chargés pour ensuite lâcher des salves d'encre à très grande portée et qui encrent très loin et puis les Extracteurs qui sont des versions Ehants des Snipes et qui permettent de puiser énormément d'encre aussi les deux nouveautés c'est les Eclatana et les Trisperceurs les Trisperceurs qui sont des arcs qui vous permettront de vous prendre pour Lara Croft dans ses dernières aventures et qui vous permettront comme vous l'avez vu sur le trailer de pouvoir tirer des flèches d'encre qui peuvent être tirées soit directement via trois flèches en face donc en horizontal soit via concentration en vertical une méga zone de flèche flash de flèche qui une fois qu'elles ont touché leur cible explose pour faire des dégâts supplémentaires en explosion d'encre donc c'est une arme qui est très mobile qui permet également de tirer de manière très aisée pendant les sauts et qui permet pendant les sauts lorsque vous êtes en mode poulpe dans de l'encre et que vous utilisez un nouvel feature de déplacement qui permet de concentrer via la touche de saut via la touche B un saut d'encre dans une façade pour faire une explosion de saut de tirer en réaction et de via Lara Croft en face son Tomb Raider en bullet time de dégaucher des flèches en l'air et donc de réaliser des tirs assez des kills assez impressionnants beaucoup moins impressionnants je trouve on a les Eclatanas qui sont des armes qui sont mi-katanas donc mi-épais mi-badijonneurs qui sont des armes à coup de portée qui permettent de faire de très gros dégâts comme les rouleaux à courte portée et donner des coups de lame en gros de katana mais à encre et qui permettent soit de donner des coups rapides de katana façon meilleur samouraï des temps modernes soit de charger une attaque pour ensuite donner un coup de katana puissant en avançant qui inclut un dash mais qui n'a pas non plus une excellente portée et ça n'encre pas non plus des masses ça permet également de lancer des salves d'encre comme des vagues soniques comme des projectiles de jeux de combat mais d'encre mais sans non plus être transcendantale parce que les projectiles sont assez faibles en portée donc voilà c'est pas forcément l'arme que je vais privilégier je serais plus intéressé par le triperceur que par les katana mais ça a le mérite d'exister le futur nous dira si ces armes là ont utilité ou pas on peut pas le savoir encore aujourd'hui mais le festival de ce week-end de samedi va déjà permettre de s'en faire une première idée vous avez ensuite les accessoires donc les casquettes qui permettent de pouvoir vous équiper esthétiquement et en termes de stuff d'objets comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a certaines armes qui permettront de pouvoir et accessoires d'avoir 2, 3 voire 4 slots correspondant ici à des points d'interrogation qui ensuite au fur et à mesure des niveaux d'expérience que vous aurez remplis sur ces armes là vous permettront de pouvoir débloquer des aptitudes en sachant que l'aptitude première est importante pour débloquer les autres l'aptitude dont les logos sont représentés ici et qui montre que celle-ci par exemple va vous permettre d'ancrer plus rapidement votre super celle-ci de pouvoir plus rapidement recharger votre arme au niveau consommation d'encre et celle-ci vous déplacez plus rapidement dans l'encre par exemple donc en fonction de ce que vous avez choisi vous pouvez avoir des effets plus importants en appuyant sur ZL de toute manière vous pouvez avoir le détail de ce que je viens de vous dire ici représenté et la marque qui constitue ces armes vous voyez Focus, Apex Tonicay, Leviatus qui ne sont pas juste esthétiquement parlant des marques parce que ces marques là une fois choisies permettent aussi il faut le savoir c'est pas forcément marqué dans le jeu mais on le sait en se renseignant un peu si vous êtes un petit peu e-sportif sur le jeu vous permettent d'avoir un facteur chance plus important de débloquer certaines features que d'autres il y a certaines marques par exemple Focus qui vont plus ou moins alors qu'à l'époque vous donnaient plus de features propres aux augmentations de déplacement que aux augmentations d'attaque donc si vous choisissez une marque plus qu'une autre et une feature plus qu'une autre en starter par exemple ici le pied-encre vous voyez propre au déplacement et beaucoup de slots sur Focus vous avez plus de chances d'obtenir des bonus aléatoires de déplacement dans les trois slots qui restent bon là il n'y en a qu'un seul que si vous prenez par exemple je vous dis une bêtise de n'importe lequel friture qui lui va plus porter sur l'ancrage voilà ceci étant dit vous avez également les t-shirts donc les t-shirts classiques et festifs t-shirts festifs qui a un bonus de x2 et qui a trois slots qui multiplient par 2 donc l'expérience remportée durant tout le festival et que vous devez rendre en fin de festival qui doit donc être vidé au niveau des stuff généralement avant la fin du festival via des coquillages que vous remportez dans le festival et qui vous permettent d'avoir des multiplicateurs multiplicateurs qui comme vous allez pouvoir le voir ici peuvent être complètement transcendantaux et ça c'est une nouveauté qui fait très plaisir je vous le montrerai tout à l'heure en fin de vidéo et enfin des baskets même système qui augmente le stuff de votre personnage dans la rubrique autre vous pourrez régler comme dans Splatoon 2 la sensi le gyroscope l'axe vertical et l'axe horizontal la première chose que j'ai fait dans le jeu en jouant c'est de désactiver le gyro enlevez-le tout de suite c'est de la merde c'est pas précis et si vous voulez jouer un minimum à Splatoon il faut l'enlever immédiatement c'est juste injouable de jouer au gyro vous pouvez le faire pour le mode TV et portable il faut bien penser d'enlever le gyro pour les deux parce que sinon vous allez avoir une surprise au niveau du style vous avez beaucoup plus d'items de coiffure beaucoup plus d'items disponibles tout court puisque désormais en termes d'items niveau coiffure vous avez beaucoup plus de stuff comme vous le voyez mais également au niveau des sourcils vous pouvez choisir différentes formes de sourcils différentes formes de bas avant on en avait 3 ou 4 maintenant on en a beaucoup plus vous voyez et vous avez également la feature amiibo qui n'est pas encore activée voilà et enfin les émotes d'émoticône que vous pouvez mettre et qui font leur apparition ici dans ce platoon 3 et qui peuvent être collectionnés il n'y en a qu'une ici mais il y en aura beaucoup plus par la suite bien sûr vous avez également le menu en appuyant sur X qui vous permet d'un coup d'oeil de pouvoir voir les différentes zones du hall zones qui vous permettent donc d'aller dans les boutiques d'armes d'accessoires de vêtements de chaussures et la boutique généraliste vous avez également et c'est pas possible de le consulter mais c'est grisé mais vous allez très vite le voir par la suite le square le square qui correspond donc à l'échange de coquillages on l'imagine parce qu'on reconnait le personnage qui a grandi dans ce jeu il était plus petit dans Splatoon 2 qui vous permet d'obtenir des deals de coquillages à un prix avantageux pendant les festivals vous avez le cratère qui correspond en fait au mode histoire qui est basé on va dire via Ayo et Oli avec numéro 3 sur le fait d'arpenter une nouvelle zone où vous allez devoir combattre des ordres d'ennemis qui ont des coiffures particulières puisque visiblement il va falloir détruire des coiffures en vous accrochant avec des petites bestioles j'ai oublié le nom qui au fil de niveau passé vous permettront de détruire en mangeant des coiffures qui vont fermer des endroits donc tout un programme c'est difficile à dire mais c'est exactement le scénario vous allez ensuite avoir la salle calamarcade qui comme je vous le disais est une salle d'arcade qui va vous permettre de jouer offline IRL à Splatoon 2 donc avec d'autres personnes qui possèdent des Nintendo Switch pour jouer au Salmon Run et à des duels en mode hors ligne en fait via la connexion du wifi des consoles qui vont être linkées les unes aux autres et enfin vous aurez Monsieur Ours SSA qui est en fait la zone où se passeront les Salmon Run où vous jouez en coopératif contre des IA qui vont inlassablement vous chasser vous pourchasser et qui vont vous attaquer avec de nouveaux salmoboss qui feront leur apparition et qui vont tenter de vous mettre de leur bâton dans les roues vous allez déjà avoir les actualisations de niveau donc guerre de territoire et les prochains guerres de territoire qui vont arriver à chaque roulement d'heure au moment où je vous parle il est 19h55 à 20h on aura une mise à jour on en aura une autre à 22h et une autre à minuit donc comme dans Splatoon 2 toutes les 2h mise à jour des niveaux qui comme vous le voyez ici pour cette version alpha va être là plus pour tester les serveurs qu'autre chose puisque c'est une mise à jour pour vous montrer les mêmes niveaux donc pas de changement mais vous avez déjà les matchs anarchiques qui sont là donc défense de zone et qui proposent également des missions bazookarps donc des modes très célèbres qui étaient déjà présents dans Splatoon 2 et pour la guerre de territoire des Splatoon 1 qui font leur retour ici celui-là c'est celui où vous en crée le plus que les autres et l'équipe qui a le plus en crée remporte la victoire celui-là c'est défendre une zone particulière qui doit être tenue à tout prix et celui-là c'est récupérer un bazookarps donc c'est un petit peu comme dans Mario Kart avec le voleur de soleil garder une couronne le plus longtemps possible ici il y a une bazookarps et qu'il faudra défendre et enfin les salmon runs qui elles ne sont même pas mises à jour mais vous l'aurez compris qui vont vous proposer via des sets des salmon runs qui vont être mises à jour avec des changements d'armes et de cartes qui vont être aussi sous forme de roulement disponibles et j'ai hâte j'ai hâte qu'elles le soient parce que les salmon runs pour ma part c'est ce que je préfère dans Splatoon vous aurez ensuite l'équipement de votre personnage avec son gamer tag son dog tag qui va pouvoir être apposé comme dans les jeux de Versus depuis Street Fighter 4 on a des plaquettes de joueurs poussins de combat vous savez ces fameux titres avec un logo qui sont personnalisables via votre casier on ne peut pas accéder à son casier tout de suite mais d'après le trailer et les bandes annonces qu'on a vu du jeu vous savez vous allez avoir un casier personnalisé qui va vous permettre de ranger vos affaires et de pouvoir avoir une plaque où vous allez pouvoir avoir votre nom vos titres et votre phrase d'approche qui va être indiquée et qui va vous présenter aux autres joueurs avec votre stuff le catalogue qui ici n'est pas encore disponible les bonus dont je vous parlais tout à l'heure qui vous permettront une fois vos niveaux d'expérience augmentés d'être collectés et ensuite d'être apposés sur des t-shirts et des vêtements une fois que vous utiliserez des coquillages bonus qui augmente le stuff de votre personnage et augmente sa rapidité son remplissage de jeu ses pouvoirs spéciaux des renforts également des renforts d'apparition des renforts pour arriver de manière inconnue dans la map de manière plus dissimulée et puis des renforts particuliers qui apparaissent en bas de l'écran et qui sont spécifiques aux multis et tout ça ça va se débloquer petit à petit au fil du jeu et puis les cartes de territoire enfin je ne sais pas à quoi ça correspond mais on imagine que c'est celle de rang que vous aurez dès que vous entrerez dans les ligues et enfin les options en mode portable TV et les options autres qui permettent qui font leur apparition ici de verrouiller les couleurs pour améliorer la visibilité parce que des fois c'est un peu le cafouillage surtout dans les matchs en 2 V2 V2 puisque vous allez avoir des matchs à 3 équipes une de 4 personnages qui doit défendre et deux de 2 personnages qui doivent attaquer les publications qui permettent de gérer les contenus gérés par l'utilisateur et enfin de gérer les notifications puisqu'il va être possible désormais dans Splatoon 3 de publier sur les réseaux sociaux voilà donc ça c'est quand même quelque chose d'assez bien et enfin on va y aller tout de suite avec la touche moins je crois qu'on peut le voir voilà vous avez la possibilité de consulter les photos in-game que vous allez pouvoir prendre avec vos amis beaux mais également in-game pour pouvoir partager tout ça via Splatnet 3 vos contenus Splatnet 3 qui est l'application mobile qui existe dans notre monde à nous de Splatoon qui permet comme pour Animal Crossing et Splatoon 2 c'était les quelques jeux qui proposaient des animations via les réseaux sociaux de pouvoir voir ce qui se passe en temps réel dans le monde de Splatoon et partager vos contenus ça ça faisait vraiment plaisir pour ce qui est enfin des festivals et on va y aller on arrêtera la vidéo là dessus donc je vous disais vous choisissiez votre équipe et vous aviez des infos festivalières qui dévoilent des nouveautés dans ce Splatoon 3 et on s'arrêtera là dessus à commencer par la case 1 l'esprit du festival qui explique ce qu'est un festival en gros en dehors des parties classiques vous allez avoir en gros tous les mois un festival qui vous permet de choisir un camp de se livrer une gare de territoire avec les autres camps et les autres gens qui ont pris un autre camp de gagner des points de festival plus on a de points plus le titre va monter vous remplissez une jauge et à chaque niveau montant vous obtenez un titre qui va faire monter votre classe de récompense plus le titre est important plus vous aurez j'ai envie de dire de contenu à débloquer en l'occurrence des coquillages qui vous permettront ensuite d'augmenter votre stuff vous aurez des prix suivant le titre obtenu et si vous remportez le pari de festival j'ai choisi parmi la pierre la feuille et le ciseau le ciseau et si le ciseau remporte la victoire si plus de gens qui ont choisi le ciseau réussissent dans les matchs à remporter un maximum de games on aura un point si en plus de ça ils réussissent le vote de ce que vont préférer parmi la pierre et la feuille le ciseau on a encore un autre point et le total des points de l'équipe qui aura remporté ce festival va avoir un bonus exponentiel très important qui permettra d'augmenter son stuff de manière beaucoup plus importante que les perdants lorsqu'on rendra son t-shirt festif maintenant il y a des prix festivals qui vous permettront de pouvoir en quelque sorte livrer des matchs en compagnie d'autres joueurs comme indiqué et après avoir choisi son camp de pouvoir remporter des conques donc ces fameux conquillages lorsque vous passez un niveau donc là vous l'avez compris donc obtenir des conques ça en plus fait augmenter sa jauge de team de festival donc plus vous en avez plus vous faites monter votre team plus vous jouez dans un festival plus vous contribuez à l'effort d'équipe puisque c'est un effort de groupe le but c'est de gagner en groupe ou de perdre en groupe comme je vous le disais donc ça c'est vraiment bon on peut modifier les bonus dans t-shirt et les vider bien sûr à un prix cassé dans les festivals comme indiqué et de nouveau on va avoir également donc des contenus qui vont arriver comme et là c'est très important la fin de ce texte vraiment tout ce qui a été écrit jusqu'à maintenant de temps en temps vous participerez à des matchs fois 10 qui si ces matchs là sont remportés permettront d'accumuler 10 fois plus de contributions à sa team c'est énorme 10 fois plus et d'obtenir un coquival et qu'est-ce qu'un coquival c'est un artefact visiblement qui augmente les chances de participer à un match fois 100 voire un match à fois 333 333 333 fois plus d'accumulation dans une seule game ça veut dire que si jamais on tombe sur plusieurs coquival misées au même moment et qu'il y a une game où on peut gagner 333 fois plus de contenu que dans un match classique autant dire que c'est un match crucial c'est un match qu'il faut gagner à tout prix 333 fois plus de bonus c'est énorme donc ça permet de montrer qu'il y a des passes droits dans ce festival qui vous permettront de monter beaucoup plus vite en niveau je pense pas tout de deux on se rappelle que pour atteindre le niveau max c'était très très long il fallait jouer plus de 30 heures facile pour pouvoir atteindre les niveaux max de son personnage qui ensuite ont été débloqués via les mises à jour au début c'était le niveau de tête je sais plus 34 je crois et ensuite aujourd'hui on a des joueurs niveau 94 95 qui ont continué de jouer non-stop qui ont dosé le jeu comme des dingues et qui ont dépassé ce fameux niveau max qui a été unlocké mais là via ces bonus d'augmentation et ces multiplicateurs si ça touche l'expérience propre de son personnage on peut très vite on va dire farmer son personnage et ça pourrait être un bon truc donc j'espère que ce sera ça on verra sans parler des multiplicateurs en plus commun on va nous vendre dans son bus pour augmenter l'XP de manière artificielle avec des fois 1,5 x 2 et compagnie 2,5 lorsque la moitié du festival se déroule l'intermède survient les résultats provisoires qui sont annoncés ça permet de savoir un peu où on en est et l'intermède sonne le coup d'envoi des matchs tricolores les fameux matchs où vous jouerez à 3 équipes et non plus 2 comme dans Splatoon 2 ce qui va donner quand même des rixes assez incroyables au niveau de ces matchs à 3 les bases sont écrites ici et c'est carrément imagé donc c'est vraiment bien donc en gros on a des matchs dans lesquels dans ces guerres de territoire c'est toujours comme ça qui sont organisés sur un thème on va avoir le but qui est le même couvrir un maximum d'encre avec des joueurs qui gagnent des points festival en fonction de l'évolution des matchs donc si on en gagne beaucoup on améliore son rang festival on monte sa jauge vous l'avez expliqué comme tout à l'heure et on obtient des super coquillages il y a deux forts de FestiMatch les FestiMatchs ouverts et les FestiMatchs défis les FestiMatchs ouverts conviennent aux joueurs solitaires à la recherche d'une partie rapide et aux équipes de 2 ou 4 joueurs ayant choisi le même camp en FestiMatchs ouverts les points cumulés en encrant du terrain sont convertis en contribution et ça c'est très important de même que les bonus de victoire enfin si on enchaîne on affrontera peut-être des équipes qui gagnent en boucle donc en gros il y a un classement qui se fait en fonction du taux de victoire et défaite de manière à tomber sur des joueurs du même niveau ce qui est un classement intelligent comme les OptiMatchs à l'époque sur Xbox c'est très bien parce que ça permet d'éviter de se faire rouler dessus à chaque fois les FestiMatchs Gémy quant à eux sont particulièrement adaptés aux joueurs solitaires qui souhaitent repousser leurs limites et qui permet d'exprimer leur talent en gros dans des festivals power où les plus doués permettent d'intégrer le très convoité top 100 du festival donc là en gros c'est les matchs de ligue qu'on avait dans Splatoon 2 qui étaient débloqués un peu plus tard au fil des mises à jour pas au début du jeu mais je crois que c'était un an après la sortie du jeu et qui permettait donc aux joueurs les plus forts de remplir une jauge spéciale qui pouvait même se briser lorsqu'on était très mauvais et qui en fonction des victoires et des défaites fait monter ou descendre une jauge donc monter en niveau rang C, rang B, rang A c'était très compliqué c'était vraiment un mode qui était spécifique aux équipes constituées de joueurs en gros là on n'est pas sur du Splatoon de base où vous jouiez à l'époque avec des gens random là c'était 4 joueurs qui s'inscrivaient en même temps en ligne sur le jeu qui avaient tous la même tenue et la même couleur de tenue le même setup et qui étaient en fait 4 potes IRL qui se branchaient chacun avec leur Switch et qui jouaient toujours les 4 même en s'invitant dans des games pour pouvoir vraiment monter tout le temps et jamais perdre donc voilà en gros ce festival power j'imagine que ça va être un peu ça les victoires en festival match défis rapport de la contribution plus le festival power de tes adversaires élevés plus tu obtiens de la contrib jusque là pas de gros changements à part les fameux triple threat qu'on vient de voir ici les matchs triple menace avec 3 couleurs bleu jaune et rouge donc voilà 3 équipes dans les matchs tricolores se disputent le terrain et les trifusées à la fin l'équipe ayant ancré le plus de terrain l'emporte donc on a une zone ancrée par équipe le fameux trident fusée pardon je vous dis une bêtise représenté sous forme d'un langot la fontaine du fléau et le nombre de tridents fusée sécurisée qu'est-ce que les tridents fusée c'est expliqué un peu plus loin donc voilà les résultats provisoires annoncés on a les positions da 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 donc là c'est pas très intéressant l'important c'est de savoir ce que c'est vraiment que les tridents fusée et les guerres tricolores donc des matchs spéciaux donc à 3 comme je vous le disais le but c'est d'ancrer un maximum de terrain en défendant les tridents fusée donc c'est un peu un capture de flag où le but c'est de choper ces fameuses tridents fusée voilà en ancrant un maximum de terrain tout en essayant d'activer les tridents fusée afin d'appeler les tridents fer à l'aide et à ce moment là lorsqu'un attaquant touche la trident fusée une tentative est initiée si les défenseurs n'ont pas repris le contrôle au terme d'un certain délai la trident fusée est sécurisée et là c'est la merde en quelque sorte désolé pour le mot parce qu'une fois que les attaquants ont sécurité c'est la trident fusée les trident fer déploient une fontaine de fléau du fléau pardon un petit nom d'un appareil fort pratique ancrant du terrain automatiquement donc c'est carrément des zones qui vont être ancrées automatiquement à la couleur de l'équipe qui aura sécurisé le trident fusée et là c'est pas bon de plus chaque tentative effectuée réduit le temps nécessaire pour sécuriser la trident fusée donc là on reprend le système de Mario Kart avec le voleur de couronne il y a un timer celui qui prend la couronne il doit le faire durer le plus longtemps possible et si jamais il la perd le suivant reprend la couronne mais le temps est plus bas et le but c'est d'avoir la couronne à la fin bon ben là l'idée c'est d'avoir des trident fusée sécuriser des zones et une fois qu'une zone est sécurisée elle est ancrée automatiquement et en plus le temps est plus bas donc le but c'est de pas baisser les bras mais au contraire de maintenir la pression pour déchaîner la fontaine du fléau le nombre de trident fusée apparaissant au cours d'un même match est limité à 2 et la contribution accumulée par les attaquants dépend principalement des défaites essuyées c'est écrit en orange ou non contre les défenseurs autrement dit il est plus important pour les attaquants de s'assurer de placer les défenseurs en 3ème position plutôt que de se battre entre eux pour décrocher la première en gros si vous jouez avec des gens random sur Splatoon 3 et que les gens ne pensent qu'à attaquer sans jamais défendre vous êtes fichu c'est clairement ça le but Splatoon de toute manière c'est un jeu c'est pas un tower défense à proprement dit mais c'est un jeu dans lequel il faut assurer ses arrières avant d'avancer en gros on avance par étapes on sécurise on cimente et on continue d'avancer et si c'est pas cimenté on n'avance pas si on pense qu'à attaquer quand on revient dans sa base sa base a une autre couleur et c'est fini donc la clé de la victoire dans Splatoon c'est pas l'attaque mais c'est surtout la défense et la sécurisation et en gros la somme de tout fera la victoire ou la défaite c'est un peu comme dans Sonic 2 dans le fameux mode versus de Sonic 2 et là je parle au vieux et de la vieille on repart en 92-13 puisque dans Sonic 2 dans le mode versus le but c'était pas d'arriver le premier à la fin du niveau mais d'avoir la somme des 5 objectifs à obtenir avoir plus d'anneaux avoir tué le plus d'ennemis avoir le meilleur score avoir cassé le plus de téléviseurs et être le plus rapide donc s'il y en a un qui a 4 des 5 objectifs et bien même si on est le plus rapide on perd ici c'est la même chose la contribution octroyée aux attaquants dépend également du rang mais aussi du nombre de tridents fusée sécurisés mais aussi du nombre de tentatives effectuées en ce sens et le total de tous ces facteurs vous permettront de pouvoir remporter ou non une game et donc la victoire avec votre équipe ou perdre la game aussi avec votre équipe donc voilà le travail d'équipe sera la clé de votre victoire ou de votre défaite et on a des indices ensuite des astuces qui nous disent sécuriser une tridents fusée ne permet pas d'étendre son terrain seulement mais également d'obtenir de la contribution donc c'est rentable à long terme le travail d'équipe est la clé bon ben ça vous l'avez compris il ne faut pas être que 4 défenseurs il faut qu'il y ait de l'attaque mais il faut qu'il y ait de la défense à un moment donné sinon ce n'est pas possible de gagner donc voilà pour ce Splatoon et ensuite vous avez le résultat des festivals ça fonctionne comme dans le 2 vous avez des concs rassemblés par les membres durant le festival le total de tout va faire monter une jauge et puis forcément le but c'est d'avoir un maximum et de vider son t-shirt de festival pour avoir un maximum de stuff pour gonfler son personnage donc le but c'est de remonter au niveau des votes pour être au mieux et puis de pouvoir ensuite faire remporter le festival à son équipe pour toucher le pactole voilà pour les infos globales de cet alpha de ce Splatoon 3 les stages ont été mis à jour ça va me relancer dans le hub sur les maps qu'on avait déjà vu tout à l'heure la vidéo a duré 44 minutes elle a été un peu longue j'espère qu'elle vous aura plu c'est un bilan global de ce que propose cet alpha de ce Splatoon 3 je vous en referai une autre forcément en festival si j'en ai la possibilité ce sera une vidéo courte parce que ce week-end vous allez me voir encore sur internet j'ai disparu pendant un moment mais là je réapparais de manière assez importante durant les semaines à venir je ne vous dis que ça demain je serai à un événement le Lévo pas celui des Etats-Unis Lévo Bordelais événement mythique aujourd'hui célèbre dans la France entière au niveau de l'e-sport et du versus fighting sur lequel je serai commentateur e-sportif comme chaque année et sur lequel vous aurez de gros lots de cash price à obtenir et des joueurs e-sport prestigieux qui s'affronteront j'espère que vous me suivrez sur Twitch je mettrai toutes les informations sur le stream pour suivre tout simplement cette hype autour de cet événement e-sportif mythique Splatoon 3 bien sûr je parlerai de Splatoon 3 sur ma chaîne dans les semaines à venir et surtout je couvrirai le jeu aussi bien en stream et dans un épisode de Jeux Electrogeek mais ça inutile de vous le dire je pense que vous l'aurez deviné Jeux Electrogeek qui reviendra et oui quand c'est la vraie question mais sachez que des épisodes sont déjà enregistrés quand je dis D c'est vraiment des épisodes avec un grand S qui sont déjà en préparation je ne vous dis que ça donc Jeux Electrogeek entre autres reviendra avec beaucoup d'autres surprises Splatoon 3 sera couvert et au niveau de ce festival je vais essayer quand même de faire quelques games et de faire quelques records pour couvrir ce festival ce premier festival qui va ouvrir cette nouvelle ère de Splatoon qui ma foi j'espère sera aussi bonne que celle du 2 j'espère que cette vidéo vous a plu elle est interactive n'hésitez pas à la commenter à la partager sur les réseaux à me suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook Twitter Insta dont les liens sont directement sous la vidéo pour être au courant de mes différentes publications et apparitions hors toile et sur la toile et puis bien sûr à mettre un pouce bleu sur la vidéo pour le référencement et à la commenter parce que cette vidéo c'est la vôtre elle est interactive et on va se quitter avec le dialogue ici même de T-Pic comme vous le voyez a beaucoup grandi depuis Splatoon 2 qui désormais est un jeune adulte un grand ado et qui n'a rien à me vendre n'a rien à me proposer puisque je ne peux pas vider mes éléments vu que je n'en ai pas encore gagné voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour un compte tenu sur Splatoon 3 ou pour autre chose portez-vous bien ciao ciao et à très vite et à très vite